Salut à tous, bienvenue dans cette première Deuxième Patisante, une mission qui a pour rôle de déceler ce qui est mauvais, de déceler ce qui n'est pas fait comme il se doit. Moi, c'est Carrel, en revient les fiers de l'aide. Aujourd'hui, nous allons parler de la vague de sabotage dont en revient à haute est victime depuis un moment déjà. Nous allons nous accentuer sur quelques points qui ont fait l'objet du sabotage. Par exemple, la hana, le proxémitisme et la science lyrique, bien d'autres encore. Alors, Carrel, j'ai une petite question pour toi. Tu dis que tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça. Mais en fait, qu'est-ce que tu aimes alors? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces détracteurs sont en fait des anciennes ambrosiennes, des clients de l'agence, bien sûr, qui sont parties d'elles-mêmes, soit parce qu'elles étaient impatientes, soit parce qu'elles étaient découragées, elles ne voulaient plus bosser, et c'est dommage. Ambrosia Rose est une entreprise légale qui paye ses impôts, ses taxes, qui paye ses factures, qui loue des locaux et paye des salaires. Et pour cela, elle a bien besoin de ressources pour fonctionner. Des frais de cours matrimoniaux, des frais de speed dating. À quoi servent ces frais que vous payez? Les cours matrimoniaux, par exemple, vous permettent d'apprendre à dialoguer avec un homme pour devenir sa femme. Pour cela, une équipe est mise à votre disposition, avec la fondatrice au premier plan, pour vous aider à être belle, à prendre soin de vous et de votre partenaire. C'est un véritable développement personnel, un relooking complet, et pour cela, il faut bien payer ses services. Il se dit également que Ambrosia Rose fait dans du proclinitisme, des réseaux de prostitution. C'est faux. Ambrosia Rose inclut que des valeurs. Elle vous apprend à avoir une vie rangée, savoir être la femme d'un seul homme, c'est-à-dire être fidèle, savoir ne pas passer sa vie dans les bars, savoir se réserver pour l'homme de sa vie, et qu'il est le parfait amour. Arrêtons un peu, principalement en Afrique, de ramener tout succès à de la chance et de riz. Parce qu'à Ambrosia Rose, seul le travail paye. Le travail acharné, la détermination, la persévérance, la volonté de réussir, le professionnalisme, le résultat ne peut que suivre, bien évidemment. Il n'a jamais été question d'interdire à qui que ce soit de prier Ambrosia Rose, parce qu'Ambrosia Rose est une entreprise laïque, car tout le monde a droit à l'amour. En outre, il ne sert à rien de prier matin, midi, soir, sans bosser dur pour atteindre ses objectifs. Ambrosia Rose, il faut prier, d'accord ? Mais il faut aussi bosser pour atteindre son objectif, qui est d'avoir sa belle. Dans cette vague de sabotage, il y en a qui sont allés jusqu'à s'introduire dans la vie privée des personnes pour diffuser de fausses informations, juste pour créer du bœuf et faire du mal à la même occasion. Arrêtons de croire que s'inscrire dans une agence matrimoniale, c'est parce qu'on a raté sa vie, non ? Parce que c'est retrouver l'amour, et tout le monde a droit au bonheur. Et quoi de plus merveilleux que de s'inscrire en Ambrosia Rose pour trouver l'homme de sa vie. Il est donc impensable qu'au XXIe siècle, des gens critiquent des hommes ou des femmes qui ont choisi une agence matrimoniale pour trouver l'amour de leur vie. Pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire dans notre agence matrimoniale, pour tous nos fans, nous vous invitons à vous rapprocher de nous au travers de nos différentes pages Facebook, Instagram, de notre site web, et également de notre chaîne YouTube Tivisat Ambrosia, car il faut retenir une chose, amour et vérité triompheront toujours. Ok, pour vous, les gars, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, partagez avec vos amis, commentez-vous. Je vous aime tous. Bon, Ambrosia Rose au bosseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada